Salut à toutes et à tous, après avoir marqué le Metroidvania avec la série Ori, Moon Studio a désormais pour ambition de réinventer l'action RPG en nous proposant No Rest For The Wicked, un jeu dont les combats exigeants sont régulièrement comparés à ceux d'un Souls-like mais qui dans l'ensemble propose une expérience fort différente. Jouable en solo dans un premier temps et en multijoueur très prochainement, le jeu débarque en accès anticipé sur Steam le 18 avril, mais il sera également disponible sur console lors de sa sortie officielle. Dans cette vidéo je vous propose de découvrir à peu près tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le jeu, à commencer par son histoire. Nous sommes en l'an 841 et la mort du roi Harold plonge le royaume dans le chaos. Sa couronne revient à son jeune fils Magnus mais jugé bien trop inexpérimenté, les différents dirigeants et plusieurs factions rebelles s'opposent les unes aux autres pour prendre le pouvoir. Pendant ce temps des rumeurs se propagent concernant le retour de la pestilence, une terrible peste disparue depuis un millénaire capable de corrompre tout ce qu'elle infecte et de les transformer en monstres. Dans ce contexte la madrigale Céline, figure impitoyable et ambitieuse de l'église, voit l'occasion de faire ses preuves auprès de son dieu et d'augmenter son influence. Elle décide donc d'envoyer ses forces sur l'île reculée de Sacra où des groupes de rebelles et le gouvernement provincial s'affrontent au milieu des ruines locales. Envoyé sur un navire pour enquêter sur les événements, nous incarnons un membre de la confrérie des Sérim, un groupe de guerriers saints ayant juré de vaincre la pestilence coûte que coûte. Malheureusement durant la traversée, notre bateau est attaqué par des rebelles et finit en proie aux flammes par s'écraser sur des rochers. Notre personnage échoue sur l'une des plages de l'île et c'est seul, désarmé et blessé que nous débutons l'aventure. Une des préoccupations principales des développeurs concernant le level design, c'est de proposer un monde cohérent et aussi interactif que possible dans lequel l'exploration sera fortement récompensée. Ici pas de génération procédurale, chaque centimètre carré de la carte est minutieusement réalisé à la main pour nous proposer une expérience aussi riche et immersive que possible. La verticalité aura une place très importante dans la découverte de l'univers, notre personnage pourrait escalader toute une série d'éléments pour passer d'un niveau à l'autre, voire pour pousser certains ennemis dans le vide. Il pourra également se déplacer sur des poutres ou des troncs étroits, dans tous les cas le jeu ne disposera pas de barrières invisibles, il faudra donc prendre garde de ne pas tomber sous peine de subir de lourds dégâts de chute. Il sera également possible de détruire certains éléments du décor pour accéder à une des nombreuses zones cachées disséminées et de nombreuses ressources à collecter par Semeron l'univers. Vous pourrez couper du bois, pêcher, récupérer du minerai et toutes sortes de plantes pour crafter de l'équipement, des potions, de la nourriture voire même du mobilier pour votre maison, on y reviendra un peu plus tard. D'après les premiers retours de ceux qui ont eu la chance de poser la main sur le jeu, la première carte n'est pas immense et aller d'un objectif de quête à l'autre ne pourrait prendre que quelques minutes. Ceci dit, la richesse et la densité de contenu seraient telles que si vous prenez le temps d'explorer les recoins de l'île, vous pourriez littéralement y passer des heures. L'angle de caméra sera également légèrement plus bas que d'habitude par rapport aux autres jeux qui optent pour une caméra en vue du dessus, l'objectif étant de nous offrir une meilleure vision des éléments qui se trouvent au loin. Les développeurs promettent un terrain de jeu vivant et en constante évolution, ainsi que des environnements variés tels que des forêts sombres, des prairies verdoyantes ou des régions plus montagneuses, le tout étant agrémenté d'un cycle jour-nuit et d'effets météo dynamiques qui viendront renforcer notre immersion. D'une partie à l'autre, tout se trouvera à la même place, que ce soit les environnements mais également les ressources à collecter, les ennemis ou les coffres. Par contre, le butin sera quant à lui aléatoire. Ça signifie que vous ne devriez jamais trouver les mêmes objets au même endroit et il y a même de fortes chances pour que vous ne tombiez jamais sur des objets totalement identiques puisque même leurs propriétés passives et compétences actives seront générées aléatoirement. Alors il y a plusieurs types d'armes dans le jeu tels que des arcs, des épées, des bâtons, des doubles ou simples dagues etc et chaque arme dispose de son propre set d'attaque. Vous pourriez par exemple trouver deux épées à deux mains qui semblent identiques à première vue mais qui disposent de compétences totalement différentes. Ce système de loot aléatoire devrait offrir une belle dose de rejouabilité et permettre de créer des personnages au style de jeu vraiment unique. Ceci dit, vous pourriez vous retrouver forcé d'utiliser un type d'arme différent de celui que vous aviez envisagé, ce qui pourrait être à la fois un point positif pour certains et un point négatif pour d'autres. L'équipement dans No Rest for the Weekend est divisé en quatre niveaux de rareté qui sont toutes représentées par un code couleur différent comme c'est souvent le cas dans la plupart des jeux. Les objets blancs sont communs mais d'après les développeurs, la différence avec ceux d'autres RPG qui ne sont généralement que des objets de début de partie ou des objets à vendre, c'est qu'ils conserveront un intérêt important puisqu'ils seront certes moins puissants mais beaucoup plus personnalisables que les autres. Viennent ensuite les objets bleus qui sont rares et offrent quelques enchantements positifs supplémentaires. Les objets violets seront quant à eux maudits, c'est à dire que leurs enchantements sont plus nombreux et plus puissants que les objets rares mais en contrepartie le personnage qui les manie aura également des malus. Et viennent enfin les objets en or qui sont quant à eux les plus puissants et qui n'ont contrairement aux autres rien d'aléatoire puisque chacun d'entre eux est designé à la main par les développeurs et propose des bonus ou compétences uniques. Alors à côté des bonus passifs et des caractéristiques aléatoires dont disposent les armes, certaines d'entre elles auront également des runes qui vous donneront accès à des pouvoirs ou des capacités uniques. Par exemple sur un bâton, ce sont ces runes qui détermineront les sorts que vous pouvez utiliser. Celles-ci pourront être extraites et appliquées sur d'autres objets alors on ne sait pas à l'heure actuelle s'il y aura des restrictions particulières mais dans tous les cas le système devrait nous offrir une grande liberté pour créer un set d'actions personnalisées ainsi qu'un style de jeu unique pour chaque personnage. Évidemment à mesure que vous explorerez l'univers vous allez croiser de nombreux ennemis, ceci dit No Rest for the Weeknd est loin d'être un hack and slash. Ici pas de horde d'ennemis sur lesquels vous allez bourriner dans tous les sens mais bien des combats précis dans lesquels timing et positionnement seront les maîtres mots. Vous affronterez généralement un, deux voire trois ennemis en même temps chacun ayant des sets d'actions particuliers qui devront être analysés. Vous devrez donc faire attention aux animations pour parer ou esquiver au bon moment et attendre une ouverture dans la défense ennemie pour frapper de manière optimale. Les erreurs pourront se payer très cher et si le jeu n'est pas forcément considéré comme extrêmement difficile par ceux qui ont pu le tester, il est tout de même relativement exigeant et demande un temps d'adaptation pour apprendre à utiliser correctement les compétences d'armes et les capacités du personnage. A mesure que le combat se déroule, une jauge de concentration se remplira et ce n'est que lorsque celle-ci sera remplie que vous pourrez utiliser les compétences de rune de vos armes mais vous devrez aussi gérer l'endurance de votre personnage, endurance qui servira notamment à esquiver les attaques. Le poids global des objets équipés aura une influence importante sur les capacités du personnage, par exemple si vous êtes d'une classe de poids légère, vous pourrez faire un pas rapide de côté pour éviter les attaques ennemies, ce qui vous permettra d'esquiver en consommant très peu d'endurance. Par contre avec un poids moyen, le personnage pourrait uniquement effectuer des roulades qui seront plus lentes et consommeront par conséquent plus d'endurance. Alors que ce soit durant les combats mais également les phases d'exploration, les contrôles du personnage s'effectueront en ZQSD au clavier ou à la manette plutôt qu'avec un système de point and click, ce qui nous offrira un contrôle beaucoup plus rapide sur l'action. On sait également que la plupart des ennemis ne réapparaîtront pas après avoir été tués, ce qui signifie que si vous tuez un ennemi sur les deux qui vous attaquent et mourrez, celui que vous avez tué n'aura pas réapparu quand vous reviendrez sur place. Pour éviter qu'on puisse trop facilement s'en sortir malgré tout, à chaque fois que vous mourrez, vos objets perdront en durabilité. La mort aura donc une influence importante sur le déroulement de l'aventure et l'efficacité de vos personnages mais elle ne vous privera jamais du sentiment d'avoir progressé. L'absence de réapparition des ennemis ne signifie pas pour autant que le monde restera complètement statique après votre passage. Après un certain temps, de nouveaux ennemis apparaîtront dans les zones que vous avez déjà explorées, alors difficile à ce stade de savoir comment ça fonctionne exactement mais on pourrait par exemple imaginer du contenu endgame basé sur l'apparition de ces nouvelles menaces, voire des quêtes qui vous envoient à nouveau dans des zones explorées et dans lesquelles vous devrez à nouveau vous battre pour avancer. Alors à mesure que vous progressez, votre personnage gagnera de l'expérience et des niveaux, chacun d'entre eux vous permettant d'attribuer des points dans différentes caractéristiques. La plupart d'entre elles sont assez classiques et ceux ayant déjà joué à ce type de jeu ne devraient pas être trop dépaysés. La force, la dextérité, l'intelligence et la foi amélioreront notre efficacité avec certains types d'armes tandis que la santé, l'endurance, la concentration et la charge d'équipement augmenteront d'autres attributs. Rappelez-vous, la concentration se charge lors des combats et permet d'utiliser des attaques spéciales une fois la jauge chargée tandis que le poids de l'équipement influence le type d'esquive auquel notre personnage aura accès. Autre grosse particularité du jeu, celui-ci ne dispose pas de système de classe à proprement parler, ce sont principalement les armes et armures que vous équipez ainsi que les runes que vous utilisez qui détermineront le style de jeu de votre personnage. Vous ne serez donc pas bloqué dans un style dès le début de partie et pour reconstruire votre personnage au fur et à mesure. Ceci dit, pour rester efficace, vous devrez forcément monter des caractéristiques qui correspondent aux armes que vous utilisez, d'ailleurs certaines d'entre elles auront des prérequis pour pouvoir être utilisées. Autrement dit, vous n'aurez aucune restriction en début de partie mais vous serez forcément obligé de spécialiser votre personnage et de l'orienter vers un style de jeu plutôt qu'un autre petit à petit. Alors à ce stade, on n'en sait pas beaucoup plus sur le système de progression, on pourrait toutefois s'attendre à voir arriver un arbre de talent ou quelque chose du genre, histoire que la construction des personnages ne passe pas uniquement par les armes et les caractéristiques. Ceci dit, ce n'était pas présent dans la version preview donc j'imagine que ça ne sera pas implémenté au début de l'accès anticipé, voire que ce n'est carrément pas prévu pour le moment. Alors après avoir avancé dans la première partie du jeu et avoir vaincu le premier boss, vous atteindrez sacrement la capitale de l'île qui sera le hub principal dans lequel vous vous reposerez entre vos voyages. La ville aura une place importante dans l'aventure et proposera toute une série de mécaniques de gameplay. Évidemment vous y trouverez des marchands qui vous permettent de vendre votre butin ou d'acheter des objets, par exemple des armes ou des armures, des ingrédients de craft ou des potions etc. Vous y trouverez également des quêtes, vous pourrez par exemple aider le forgeron local à rebâtir sa forge, ce qui lui permettra de vendre de meilleurs objets par la suite et de réaliser des améliorations de plus haut niveau sur l'équipement. Vous pourrez également participer à la reconstruction de nombreux autres bâtiments de la ville. Pour ce faire, vous devrez récolter un certain nombre de ressources durant vos phases d'exploration, ce qui vous permettra d'améliorer toute une série de bâtiments pour en tirer divers avantages. Vous pourrez également acheter une maison après avoir accumulé suffisamment de richesses dans laquelle vous pourrez stocker ou crafter des objets ainsi que planifier vos prochaines expéditions. Pour meubler celles-ci, vous pourrez acheter du mobilier chez les vendeurs ou fabriquer vous-même toute une série d'objets à partir de vos matériaux afin de donner vie à la maison, tels que des coffres, des braséraux, des lits, des tables et des chaises etc. Bref, vous l'aurez compris, le craft et la collecte de ressources auront également une place importante dans le jeu, au même titre que l'exploration et les combats. A l'heure actuelle, il y a assez peu d'informations sur le système de quête et l'histoire du jeu, mais en termes de gameplay, le jeu semble riche en mécaniques qui s'entremêlent pour proposer une expérience vraiment complète et convaincante. N'hésitez pas à me dire si c'est aussi votre cas dans les commentaires, mais personnellement je suis assez bien emballé. Alors, on va maintenant jeter un rapide coup d'œil à la roadmap de l'accès anticipé. Au lancement, le jeu comprendra le premier chapitre de l'histoire ainsi qu'une bonne partie des mécaniques du jeu, comme par exemple la possibilité d'acheter et d'aménager une maison. Ceci dit, le multijoueur n'arrivera que dans la première grosse mise à jour. Le jeu pourra se faire à 4 en ligne uniquement, à l'heure actuelle la coopération locale n'est pas du tout prévue. Il n'y a pas énormément d'infos sur le fonctionnement du mode multi, mais on sait que le nombre d'ennemis ainsi que leurs caractéristiques seront ajustées en fonction du nombre de joueurs et que les compétences utilisées par les uns influenceront les autres. On peut par exemple imaginer que balancer une boule de feu au milieu de ses alliés les touchera également. Les développeurs ont également annoncé qu'il sera possible de grouper avec n'importe qui, quel que soit le niveau des personnages de chaque joueur, ce qui pourrait évidemment poser quelques soucis d'équilibrage si vous joignez la partie d'un ami beaucoup plus haut niveau que vous. Le PVP devrait également faire son apparition, nous avons notamment entendu parler de combats d'arène. Il faudra toutefois attendre de mettre la main sur le mode pour en savoir un peu plus. La deuxième mise à jour amènera quant à elle de nouvelles régions à explorer avec les ennemis et les nouveaux pans de l'histoire qui y sont liés. Évidemment, nous aurons plus de détails sur la suite des événements au fur et à mesure du développement. Du contenu endgame devrait également faire son apparition à un moment ou à un autre. Ceci dit, il n'y a pas de durée estimée pour cet accès anticipé à l'heure actuelle. Je ne manquerai évidemment pas de vous tenir informé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez suivre le développement du jeu et en discuter avec les membres de la communauté, vous êtes évidemment les bienvenus sur notre serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.